... ... Yo, Reana, la police et bienvenue pour nos prévisions météo sur TNTV. Attention, on commence avec des vigilances. Jaune pour le vent violent sur Rapa, jaune également pour la forte houle sur Rapa et sur les toits moutous de l'ouest à l'est en passant par le centre-sud et le sud et orange pour la forte houle sur les Gambiers. Cette très forte houle représente un danger qui appelle à la plus grande prudence. Nos animations satellites d'aujourd'hui, le soleil a prédominé sur la majeure partie du pays, sauf aux australes où de nombreux nuages circulaient dans l'Alysée. Commençons sur TNTV, Aurea pour nos prévisions. Ce soir, des averses résiduelles sur la côte est et la presqu'île. Demain, le temps est ensoleillé dans l'ensemble, hormis quelques passages d'un jeu, parfois porteur d'averses en cours de journée sur les hauteurs, la côte est et la presqu'île. Pour le vent, il est modéré à temporairement assez fort du secteur sud-est avec des rafales pouvant atteindre 60 km heure. La mer est agitée avec une houle de secteur sud et une houle de secteur sud-est, toutes deux de 2 mètres. Les températures varieront entre 23 et 32 degrés. Voyageons vers les rares moites ailes. En soirée, le temps est passagèrement nuageux avec quelques averses. Demain, le ciel est ensoleillé, parfois voilé. Retour des averses dans la nuit avec un risque orageux. Pour le vent, il est modéré à temporairement assez fort du secteur sud-est avec des pointes pouvant atteindre 60 km heure. La mer est agitée avec deux hôles de 2 mètres, une du secteur sud-est et une du secteur sud. Les températures sur la société, 23 et 32 degrés. Dirigeons-nous vers nos amis les Paumutu, Kuraura et Nakoto. Demain, un axe nuageux intéresse les régions allant de Mangareva, Amururua et Tematangi. Il déclenche quelques averses et ailleurs, le soleil prédomine malgré quelques averses isolées. Pour ce qui est du vent, il est modéré à temporairement assez fort du secteur sud-est avec des accélérations pouvant atteindre 60 km heure. La mer est agitée à forte. Avec une houle atteignant les 2 mètres de secteur est, une houle résiduelle de secteur sud-ouest et une houle de secteur sud s'amplifiant jusqu'à 4 mètres au Gambier. Rappelons que vous êtes actuellement en vigilance jaune et orange pour la forte houle. Les températures varieront entre 22 et 32 degrés. Direction les Marquises. Demain, le temps est sec et ensoleillé dans l'ensemble malgré quelques nuages porteurs d'averses sur le nord. Pour le vent, il est modéré du secteur sud-est avec des pointes pouvant atteindre 60 km heure. La mer est agitée avec une houle également du secteur sud-est de 2,50 mètres. Les températures 26 et 31 degrés. Et nous terminons notre voyage sur les Touhapé, Aura et Aranga sur l'archipel. Le ciel reste nuageux et voilier avec quelques averses touchant les îles du nord. Pour le vent, il est assez fort du secteur est-sud-est. Attention à Rapa avec des accélérations à 100 km heure. Rappelons que vous êtes actuellement en vigilance jaune pour le vent. La mer est forte avec une mer du vent du secteur est-sud-est de 3,50 mètres et une houle du secteur sud atteignant progressivement les 4 mètres du côté de Rapa. Les températures 19 et 26 degrés. Pour terminer la semaine sur Pape été, le temps est au beau fixe. Vous pourrez profiter du soleil avec des températures extrêmes qui varient entre 25 et 31 degrés. Dirigeons-nous au-delà de nos îles demain. Le soleil est présent uniquement sur Sydney et le temps continue d'être maussade sur le reste des villes. Avec des températures extrêmes de 17 degrés à Los Angeles et 25 degrés à Nouméa. C'était les prévisions de demain. Vendredi 5 mai, c'est la fête des Judites. Le levé du soleil est prévu à 6h11 et il se couchera à 17h37. Bonne soirée sur TNTV. On vous remercie pour votre fidélité. Nana. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501